Niki et les animaux de l'hiver Niki et les animaux de l'hiver, un conte ukrainien, adapté et illustré par Yann Brett. Il était une fois, en Ukraine, un garçon nommé Niki qui rêvait d'avoir de nouvelles moufles blanches, blanches comme la neige. Baba, sa grand-mère, refusait de lui en donner parce que disait-elle, « Si tu en perds une dans la neige, tu ne pourras jamais la retrouver. » Mais Niki avait tellement envie de ses moufles blanches que Baba accepta finalement de lui en tricoter. Lorsqu'elle eut fini, elle dit, « Quand tu rentreras à la maison, je m'occuperai d'abord de savoir si tu vas bien, mais aussitôt après, je demanderai à voir tes moufles. » Niki partit jouer dehors et il ne fallut pas longtemps pour qu'une de ses moufles tombe dans la neige. Une taupe, sortant de sa galerie, découvrit la moufle et s'installa dedans. C'était confortable et chaud, juste à sa mesure. Elle décida d'y rester. Un lièvre passait par là. En s'arrêtant un instant pour admirer son nouveau pelage d'hiver, il vit la moufle. Il se glissa à l'intérieur, les pattes arrières en premier. La taupe n'imaginait pas que son abri fût pour deux. Mais quand elle aperçut les puissantes pattes du lièvre, elle se fit toute petite dans un coin. Alors, un hérisson arriva, grinçant et soufflant. Il avait passé la journée à chercher quelque chose à manger sous les feuilles humides et glacées. Il avait besoin de se réchauffer et il pénétra dans la moufle sans hésiter. La taupe et le lièvre furent bousculés et tassés, mais ils n'étaient pas de taille à résister à une grosse boule bardée de piquant. Le hérisson n'avait pas encore disparu dans la moufle, qu'un grand hibou, attiré par toute cette agitation, se posa à proximité. Lorsqu'il s'introduisit lui aussi dans la moufle, la taupe, le lièvre et le hérisson grognèrent. Mais en remarquant les serres de l'oiseau de proie, ils le laissèrent s'installer. Alors surgit de sous la neige un blaireau. Il vit la moufle et commença à y pénétrer. La taupe, le lièvre, le hérisson et le hibou n'étaient pas contents du tout. Il n'y avait vraiment plus de place. Mais à la vue des énormes griffes, ils ravalèrent leurs protestations. Il se mit à neiger. Un nuage de vapeur se forma au-dessus de la moufle. Un renard le remarqua et l'envie lui prit, lui aussi, de dormir dans l'abri douillet. Il risqua son museau à l'intérieur. Quand la taupe, le lièvre, le hérisson, le hibou et le blaireau virent la gueule ou dents pointues, ils se serrèrent plus encore pour faire une place au renard. Un ours brun survint. Il se sentait bien seul dans la neige par un si grand froid. Il examina la moufle rebondie avant d'y enfuir sa truffe. Les animaux étaient aussi tassés que possible. Mais qui voudrait discuter avec un gros ours ? La moufle s'était étirée et distendue jusqu'à atteindre des centaines de fois sa taille. Mais le tricotage de Baba tenait bon. Soudain, apparut une souris des champs, pas plus grosse qu'une noix. Elle réussit à se glisser dans la moufle et à se faire une place confortable sur le museau de l'ours. L'ours, chatouillé par les moustaches de la souris, fut pris alors d'un énorme éternuement. Achoum ! La force de l'explosion fut telle que la moufle disparut dans les airs en soufflant tous les animaux dans toutes les directions. Sur le chemin du retour, Nicky vit une forme blanche qui volait au loin. C'était la moufle, perdue, qui se détachait dans le bleu du ciel. Comme il courait à la rencontre de sa moufle blanche, Nicky vit Baba qui l'attendait derrière la fenêtre. Elle s'assura d'abord que le garçon allait bien et puis elle remarqua qu'il tenait toujours ses moufles. Sous-titrage ST' 501